L'Ariège est l'un des départements de France le plus âgé, avec plus de 30% de sa population ayant plus de 60 ans. Notre politique relative au maintien à domicile positionne l'Ariège dans le top 5 des départements français pour le maintien de personnes âgées à domicile, montrant ainsi la volonté de notre département. Renforcer le maintien à domicile grâce à des services d'aide à domicile de qualité et intégrer du personnel formé demeure le prérequis à tout parcours. Cette politique se traduit au quotidien par l'accompagnement et le financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile. A ce jour, l'Ariège compte 19 services d'aide à domicile qui proposent des prestations d'aide variées dans une plus grande proximité d'intervention aux personnes âgées de plus de 60 ans et aux personnes en situation de handicap qui souhaitent vivre à domicile. Le 23 septembre dernier, le Premier ministre a annoncé un certain nombre de mesures concernant le secteur du grand âge et de l'autonomie qui remettent profondément en cause le fonctionnement actuel du maintien à domicile sans se préoccuper ni de la qualité du service ni des capacités des personnes âgées à financer ces services. Conséquence, un surcoût global d'environ 750 000 euros pour le budget départemental et un reste à charge pour certains pouvant aller jusqu'à 4,50 euros, c'est inacceptable. Afin d'assurer la qualité d'accompagnement que les Ariéjoises et les Ariéjois sont en droit d'attendre, nous allons travailler avec chacune des structures d'accompagnement pour garantir le meilleur service au bon moment malgré les tensions de plus en plus importantes sur les métiers de l'accompagnement à domicile. Nous aurons aussi une action spécifique pour accompagner et faciliter le recrutement de nouveaux personnels, la prise en charge de certains frais annexes ou encore la prise en charge des frais liés à la formation ou au paiement des heures du permis de conduire non financés par l'employeur. Nous devons également profiter de cette nouvelle demande de besoins en personnel accompagnant pour permettre à des personnes privées d'emploi de sortir durablement du RSA. Le maintien à domicile reste une priorité du département. Nous voulons continuer à garantir une qualité d'intervention auprès des personnes à domicile et assurer un pilotage de l'offre sur le département tout en anticipant l'augmentation des populations en perte d'autonomie. C'est un enjeu sociétal du mieux vivre ensemble. Nous serons au rendez-vous. Sous-titrage ST' 501